bienvenue à toutes et à tous dans ce tutoriel donc on continue notre série sur unity et la création d'un jeu pour débutants donc après avoir vu l'interface les game object et les composants on va s'intéresser aux assets avant de pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet et de faire quelque chose un petit peu de plus intéressant on va s'occuper de ça donc on va déjà commencer par préparer notre scène parce que là on va installer on va importer grâce au standard asset un player de type fps c'est à dire à la first person shooter je pense qu'ici qui en fait va nous permettre de nous balader dans la scène et aussi de sauter et tout ça vous allez voir c'est mis à disposition sans aucun par unity sans aucun une clinique de code on va pouvoir faire ça par contre pour démarrer je vais supprimer donc tout ce qu'on avait fait ici au niveau de la scène les petits tests je vais garder le nom de ma scène ma scène 1 voilà qui est là dans mon asset je vais supprimer ici mon plein mon cube je garde que la main caméra elle indique directional light et je vais importer pour commencer un plein comme on a fait au préalable que je vais positionner ici à 0 0 0 et je vais aller positionner ma caméra correctement voilà alors je suis toujours en 2d voici donc on voit ici ma caméra voilà donc on va on voit ici notre scène on apportera une texture après vous allez voir pourquoi on va on va s'occuper alors pour ce qui est des assets vous avez les standards à 7 quand vous faites à 7 ici et import package vous avez en fait les standards à 7 qui depuis 10 5 sont plus importés automatiquement il faut aller les chercher donc vous en avez plusieurs vous avez les custom package ça ça va vous permettre d'importer votre propre package ou quelque chose que vous avez exporté au préalable ici vous avez tout ce qui est les package 2d qui vous permettront d'avoir des objets 2d pour prêts pour prototyper un jeu 2d vous avez les caméras donc ça fait il ya des scripts de caméras des choses comme ça le caractère ça va ce qu'on va apporter maintenant ça nous permettra d'avoir le first person contrôleur le third person aussi vous allez voir il ya des personnages et quelques vraiment prêt à l'emploi des cross-platform input on va pas utiliser mais ça c'est surtout pour utiliser dans les jeux sur tablettes et android c'est ce qui vous permettra en fait de déplacer vos vos bonhommes avec une petite manette qui sera déjà pré programmé il y aura jusqu'à l'apporter les effets tout ce qui est fait les environnements on va les importer aussi c'est tout ce qui est arbres pour les terrains tout ça mais il ya aussi quelques textures donc on va les utiliser ça c'est intéressant les particules système ce sont les particules pour faire des explosions les choses on n'en fera pas prototyping c'est là aussi vous avez des des plateformes des choses très basiques du couleur unis mais qui vous permettent de très vite de les utiliser vous avez des véhicules genre des voitures il me semblait des avions mais là on va pas les utiliser et les utilitaires bon on attaque sans plus attendre on va importer dans un premier temps les environnements donc vous cliquez dessus vous attendez vous patienter et là vous avez toute une liste voyez qui apparaît donc par défaut voyez vous avez des ici au niveau de l'environnement des conifères donc c'est des arbres des choses il ya des textures par contre pardon il ya des choses qui ne sont pas nécessaires par exemple les cross plateformes mais on va les importer aussi parce que quand ils utilisent ça je pense parce qu'il ya des dépendances donc on va pas s'embêter donc on va tout importer donc on importe tout il va les importer vous allez voir un dossier standard à 7 qui va arriver et dans ce dossier standard à 7 on va pouvoir aller chercher ce qui nous intéresse il y aura les environnements tout ce qu'on tout ce qu'on va importer en fait au niveau des standards à 7 alors c'est un peu long dans la foulée on va tout de suite importer le caractère les caractères qui nous permettront de l'utiliser d'utiliser des personnages comme ça ce sera parlant je vais vous faire un exemple donc voyez ici j'ai le standard à 7 le dossier et dedans j'ai mon dossier environnement et dedans j'ai les terrains 7 le water blague puis enfin et on a quelques textures voyez qu'ils baladent dedans donc ça nous permettra de colorier le sol sans aller chercher une texture particulière mais vous pouvez très bien les chercher une que vous préférez une structure herbes béton face que vous voulez je recommence l'opération avec les assets import package et là je vais chercher les caractères ce coup-ci et donc ici on peut voir voilà j'ai des dépendances les footsteps ce sera les bruits de pas vous voyez mon first person de caractère il ya des préfables alors les préfables je vais vous montrer prochainement qu'est ce que c'est mais en gros c'est un préfabriqué qui est utilisable c'est à dire que vous pouvez prendre ce préfable glisser sur la scène et en fait c'est ce qu'on va faire avec le caractère le first person caractère et il va être utilisable dans unity sans souci donc ça importe alors vous allez voir vous avez deux types dedans donc ici c'est parti au niveau du dossier caractère j'ai le first person et le first person first person ce sera une vue à la première personne comme dans les fps où en fait il n'y a pas de personnage mais on voit et le first person si vous allez dedans et que vous allez dans préfab c'est evan et vous allez voir que first person contrôleur ici si on positionne sur le sur le plane et ben là on a le fameux evan et lui en fait si vous faites play vous pouvez vous déplacer avec les flèches oui il est prêt à l'emploi il fonctionne sans aucun souci je peux sauter je peux voilà bon on va faire un jeu de type fps on va pas utiliser evan bien que on aurait pu on aurait pu effectivement mais on va prendre un jeu de type fps ce sera plus facile donc je fais stop je supprime dans ma hiérarchie le first person contrôleur qu'on a apporté et je vais aller chercher du coup mon first person caractère et là je vais de nouveau dans le dossier préfabre qui je vous dis est un préfabriqué vous en avez deux et on va prendre le fps contrôleur on le positionne ici on va faire un double clic pour s'approcher de ce cet objet alors on peut pas moi je peux pas mais voilà vous voyez une capsule ici vous avez une capsule qui représente votre personnage donc faut la positionner juste au dessus de votre de votre plane qui représente votre sol alors comme vous pouvez le voir ma vue caméra a changé je suis tout de suite passé à sa vue pourquoi parce que dans le fps contrôleur vous avez ici une caméra donc notre main caméra on peut la supprimer elle ne sert plus à rien donc on la sélectionne on fait choix soit sup ou délette et voyez que ça n'a rien changé maintenant si je fais play je peux utiliser mes touches de clavier pour avancer donc le w ma souris pour regarder à gauche à droite et ma barre d'espace pour sauter et on entend les bruits pas et je peux courir aussi bon là c'est un peu petit mais voilà et je peux faire je dois faire attention parce que je peux sauter en dehors de ma scène voyez je suis tombé dans le vide donc voilà on va utiliser ce first person caractère pour commencer notre jeu on aura donc on va faire ça ensuite au niveau de mon plane ici je vais colorier un peu le sol donc je vais utiliser une texture c'est pour ça qu'on a apporté de l'asset environnement et en fait vous pouvez voir que vous avez de l'eau des choses comme ça en préfab on pourrait l'utiliser mais là on va faire quelque chose de simple on va prendre la surface texture et on va tester avec ça voir ce que ça donne voilà un genre de sable alors vous en avez de l'autre prenez celui que vous préférez sachant que là c'est vraiment un jeu là on a de l'herbe alors ça colle pas tellement avec les bruits de déplacement vu qu'on on a en fait du des bruits plutôt sur le béton donc je vais prendre moi ça ça me semble un peu plus adapté bien que faites comme vous voulez je vais aussi prendre mon plane ici et je vais l'agrandir en 3 sur 3 sur 3 comme ça pour démarrer on verra je vais aller en plein écran on a déjà quelque chose de plus facile à utiliser donc on voit je me balader dedans je peux sauter voilà donc voilà vous avez un personnage prêt à l'emploi en fait avec les first person controller vous avez ici donc quand vous le sélectionnez sur sa droite tous les composants donc vous avez des composants sous forme de script dans ce script ici qui a été fait par unity si on fait un double clic pour l'éditer vous allez voir vous avez un gros script qui nous bah du coup on s'en fout parce qu'on va pas devoir le modifier mais on pourrait très bien le modifier vous voyez que le script est assez conséquent et pas simple à comprendre pour des gens qui débutent donc on va utiliser ça mais après quand vous serez habitué vous pourrez largement utiliser vos scripts pour le déplacement de vos personnages mais ceux là font la faire aussi donc en fait ici on a quelques paramètres donc on lui a mis un composant de type caractère contrôleur on verra par la suite à quoi ça sert et ici on a les scripts donc la walk speed donc la vitesse de marche si je veux l'augmenter par exemple je peux la passer à 10 et je peux le faire courir à 20 ça ira beaucoup plus vite la jump speed la vitesse donc la hauteur où je saute on va laisser la gravité multiplier vous pouvez jouer avec ces valeurs on peut les remettre ensuite de toute façon si vous les avez oublié vous faites ici un reset et ça va les remettre par défaut mais on voit ici qu'on a la partie jump donc le son pour sauter et le son de land c'est quand il touche en fait par terre quand il retombe et les footstep ici 0 et 1 deux footstep différents parce que en fait il va jouer ça de manière alors un footstep s'ils jouent plusieurs sons l'un derrière l'autre donc le 1 et le 2 le 1 et le 2 comme ça et il va modifier le pitch et le volume un petit peu pour qu'on ait cet effet de marche que ce soit pas tout à fait pareil il y a un rigid body dessus une audio source pour pouvoir jouer les sons ici donc voilà tout simplement donc on a ça alors voilà ce qu'il y avait à dire au niveau des standards 1 7 qui sont super intéressants parce qu'il y a pas mal de choses là on voit que ça mais sachez qu'il y a plein de choses encore au niveau ensuite des assets vous avez alors si vous faites windows et l'asset store alors l'asset store c'est quoi là vous allez retrouver des assets gratuites et payantes qui peuvent être voilà je vais le sortir ici j'espère que ça va fonctionner j'ai souvent des soucis avec quand je mets l'asset store voilà je vais l'agrandir donc vous avez ici des 3d modèles alors par exemple si je clique dessus et donc ça commence un petit peu à déconner je bouge pas et puis voilà le 3d modèles des caractères alors chez moi ça déconne un peu j'espère que chez vous c'est pas le même cas et ici vous avez par exemple vous voyez des golems collection enfin des zombies des choses comme ça qui sont payants le zombie est gratuit alors si vous voulez simplement afficher les assets gratuits vous cliquez ici sur free on me allez voilà et donc là vous n'aurez que ceux qui sont gratuits qui apparaissent donc vous voyez ainsi un cheval animé que vous pouvez utiliser bon pour les animations quand on démarre c'est peut-être pas judicieux de commencer par là mais vous avez plein de choses vous pouvez aussi avoir des props c'est à dire des éléments de décor par exemple je vais cliquer dessus je suis toujours en free voilà donc ici par exemple j'avais des armes ici vous avez des caisses vous avez des ponts alors à chercher par exemple ici je vais aller télécharger les caisses en espérant que ça va assez vite c'est pour vous montrer l'exemple je clique pour le temps donc quels tailles font-ils 55 émaux j'ai pas pris les plus petites bon tant pis on y va je ferai une pause le temps du téléchargement si c'est trop long je clique sur download et voilà ça télécharge donc je vais faire pause le temps qu'on arrive à 100% parce que c'est effectivement ça va pas très vite donc voilà c'est téléchargé décrypte le package il va il va me proposer l'import dès que c'est terminé voilà donc comme alors je vais fermer mon asset store ici qui me gêne si j'y arrive donc ça c'est assez embêtant je sais pas si tout le monde a ce souci là mais moi je l'ai depuis longtemps voilà donc ici je peux une propose je l'importe je laisse faire et de la même manière que les assesseurs je vais avoir un nouveau dossier qui va porter le nom de ce package donc je ne sais plus médiéval quelque chose et on va pouvoir avoir accès alors selon comment ils sont construits parce que vous en fait ça c'est des packages que les gens ont fait qui sont des fois bien faits des fois moins bien faits des fois qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ont été développés sur un ennemi qui est trop ancien ou qui n'est pas sur la même version que vous donc il y a d'autres choses mais voilà donc ici j'ai dit l'opony médiéval j'ai toujours le dossier préfable en règle générale vous l'avez parce que c'est les préfabriqués c'est ce qui est prêt à être utilisé en fait ce qu'il y a là dedans c'est les modèles et compagnie c'est ce qui qui peut être utilisé mais qui va être brut vous voyez sans couleur même pas de texture des choses comme ça donc c'est le dossier préfable qui nous intéresse parce que là par exemple j'ai un bed un lit voilà je le déplace ici cet objet il est comme un cube où on le voit et je peux le monter voilà et cet objet possède un mesh collider ici donc moi avec mon FPS alors je vais le positionner un petit peu plus loin de manière à ce que je puisse aller dessus je vais faire play et là on peut voir que il y a un problème alors c'est quoi ah je suis carrément dans le lit pardon j'ai mal positionné mon FPS contrôleur alors je vais il est où mon FPS contrôleur oui il est là donc je vais le positionner ici lui et là on va le voir voilà donc les dimensions du lit sont pas bonnes vous voyez je suis bien trop grand je devrais le redimensionner mais on a un lit avec effet obstacle vous voyez je ne peux pas passer à travers je peux sauter dessus par contre donc il n'y a pas de souci donc voilà un élément de décor apporté par l'asset store donc ça peut être sympa si vous ne savez pas modéliser et tout ça vous avez accès dans l'asset store à énormément de choses ça va deux objets des props comme ça à des parfois des jeux complets d'ailleurs qui sont bien test des environnements de level des niveaux tout fait enfin il ya vraiment pas mal de choses et il ya beaucoup de choses gratuites et il ya des choses payantes évidemment aussi même des scripts mais bon les scripts je vous encourage à vous mettre au script parce que de toute façon si vous voulez développer sur l'unité c'est inévitable c'est pas bien compliqué le script surtout sur l'unité si vous avez quelques notions c'est mieux mais dans cette série de tuto on va démarrer un petit peu à zéro au niveau du scripting on va les faire ensemble on va faire des choses simples dans un premier temps parce que de toute façon la tour Eiffel c'est pas construire d'un jour comme on dit et il faut vraiment y aller étape par étape doucement donc voilà on va garder notre fps contrôleur je vais supprimer ce lit je vais supprimer le dossier de l'asset que j'ai importé et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel on va attaquer les choses sérieuses on va mettre en place alors un petit jeu ensemble je vais vous montrer on va faire un jeu très simple on va être avec notre fps contrôleur ici on va devoir se balader on va faire un parcours où on sera obligé de sauter sur des zones des dalles des choses comme ça pour arriver à un point d'arrivée qui va être le point de terminaison le end level on va appeler ça on aura gagné le premier niveau mais évidemment on va devoir gérer beaucoup de choses le but n'est pas de faire un beau jeu le but est de faire un jeu qui marche donc là c'est vrai qu'on va faire le but du jeu sera de se déplacer sur les caisses sur les sur les dalles et on va en mettre des un petit peu en hauteur genre escalier des un peu plus bas on va gérer les choses à gérer comme par exemple quand je saute en bas ici vous voyez je vais volontairement en bas ben voilà je tombe dans le vide il faut pas que ça fasse ça il faudra que quand on tombe dans le vide et ben on revient sur le point de départ enfin il y a plein de choses à gérer et on va mettre aussi quelques petits obstacles en scriptant un petit peu vous allez voir ça va faire des scripts simples mais qui vont être sympathiques voilà donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et je pense qu'on va commencer les choses un peu plus sérieuses au niveau du code je pense que je vais faire une petite introduction dans le prochain tuto avec les variables et un petit peu le script comment ça fonctionne et ensuite on va attaquer par des cas pratiques on va mettre en place notre niveau et on va commencer à scripter tout doucement je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à faire des commentaires si vous vous trouvez que je suis pas clair ou que je passe trop vite sur certaines choses je peux toujours modifier et apporter quelques corrections en tout cas j'espère que cette série vous est utile et qu'elle vous aidera à progresser et enfin à démarrer surtout avec Unity à bientôt merci